Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeur de littérature et dans cette série de vidéos, nous nous intéressons au personnage du cœur dans Oediproi de Pasolini. Dans ce troisième temps de la série, nous allons nous pencher sur la musicalité du cœur. Comme nous l'avions déjà mentionné, la transposition du personnage du cœur depuis la tragédie de Sophocle vers le film de Pasolini est loin d'être évidente, notamment parce que le cœur n'occupe pas de fonctions dramatiques et qu'il a une simple fonction réflexive. Pasolini va donc devoir faire des choix pour représenter de manière adéquate ce personnage du cœur dans son film. Dans une première vidéo, on avait vu que les représentations de collectivité étaient une manière pour le cinéaste d'incarner le cœur à l'écran. Dans une deuxième vidéo, nous avions noté que les émotions exprimées verbalement par le cœur chez Sophocle étaient également présentes à l'écran chez Pasolini. Dans cette troisième vidéo, nous allons nous intéresser à la transposition de l'aspect musical du personnage du cœur depuis Sophocle vers Pasolini. Chez Sophocle, le personnage du cœur est très lié à la musicalité. Effectivement, hors les interventions du chorifé, qui sont des interventions dialoguées, les interventions du cœur sont dansées et chantées. Cela confère une grande dimension lyrique à la tragédie. Pour transposer cet aspect du personnage du cœur, Pasolini va accorder une grande place à la musicalité dans son film. Cette musicalité, elle peut être portée par les personnages, ça va être notre premier point, ou non. La place accordée à la musicalité dans le film de Pasolini va lui permettre de rendre une œuvre à la fois lyrique et tragique. Premièrement, nous allons nous intéresser à la musicalité telle qu'elle est portée par les personnages dans le film de Pasolini. Pasolini incarne le cœur dans une représentation de collectivité. Or, il n'est pas rare que ces foules, ces spectateurs, se mettent à chanter et à danser. C'est le cas notamment lorsque le bébé Oedipe arrive à Corinthe. On a là des scènes de liesse, les corinthiennes chantent et dansent pour accueillir le bébé Oedipe. C'est également le cas lorsque Oedipe traverse le désert et qu'il traverse des villages. Il va voir ici des communautés en train de chanter et danser. Dans un autre registre, on a aussi des chants de groupe, des chants de lamentations lors des cortèges funèbres dans l'épisode de la peste. La musicalité est également présente dans le symbole de la flûte. Cette flûte qui est jouée par Thérésias, puis par le messager, le messager joué par Nieto d'Avoli, qui, comme vous le savez, est une incarnation du corifé. Mais la dimension musicale du personnage du chœur chez Sophocle ne s'incarne pas seulement chez Pasolini à travers la musicalité portée par les personnages. Effectivement, dans Oedipe 3 de Pasolini, la musique est quasiment constante. Ainsi, la bande-son du film en elle-même va porter la caractéristique musicale que le personnage du chœur a portée chez Sophocle. On va notamment s'intéresser, dans cette partie de la vidéo, à la musique ancienne japonaise, à la musique roumaine, à la musique classique et aux psalmodis qui sont présentes dans Oedipe 3. Et on va voir en quoi elle représente certaines caractéristiques, certains thèmes portés par le chœur. Premièrement, la musique ancienne japonaise, vous savez, c'est celle qui est faite de flûte et de percussion, eh bien, elle pourrait incarner le thème du destin. Notamment parce qu'elle apparaît lorsque Oedipe va consulter l'oracle de Delphes, ou lorsque Oedipe commet le parricide, lorsqu'il va tuer Laios. Deuxièmement, les chants folkloriques roumains, eh bien, eux, ils vont apparaître notamment, par exemple, dans l'épisode du mariage dans le désert, ce mariage de villageois. Ils peuvent représenter l'authenticité du peuple, ce qui est une autre notion portée par le personnage du chœur chez Sophocle. Le quatuor de Mozart, quant à lui, peut incarner le thème de la mer, et particulièrement le thème du doute sur la mer. Ainsi, il est présent lors du tête-à-tête entre Oedipe et Jocaste dans le jardin, quand Oedipe va questionner Jocaste sur ses origines et commencer à douter de ses origines. En cela, la préoccupation qui est représentée à travers cette musique est similaire à la préoccupation exprimée verbalement par le chœur chez Sophocle. Enfin, c'est notre dernier point, on va noter dans Oedipe III de Pasolini la présence de litanies ou de psalmodies qui vont accompagner les travelling sur le palais. Et ces litanies ou ces psalmodies, elles vont représenter respectivement des moments de fête ou de deuil et en cela, exprimer la collectivité propre au chœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser vos questions en commentaire. Et à très bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501